C'est bon ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire sur les données énergie-climat de référence en Ile-de-France organisé par le ROSE, le réseau d'observation statistique de l'énergie et des émissions de gaz à effet de serre. Alors je me présente, je suis Christelle Inserguier, directrice de l'AREC, le département énergie-climat de l'Institut Paris Région et je vais avoir le plaisir d'animer ce webinaire. Nous sommes ensemble pour deux heures, donc ce webinaire se terminera à 16h30 et je vais vous rappeler le déroulement de cet après-midi. Nous aurons en premier lieu une introduction de Manon Hamelin-Kowarski qui est chef du département climat-air-énergie du service énergie-bâtiment à la DRIEAT qui sera suivi d'un premier temps de présentation des inventaires 2018 avec les interventions de Charles Kimmerlin, ingénieur d'études à Airparif et Dunia Yassine, chargée d'études à l'AREC, avec un premier temps de questions-réponses. Ensuite, nous aurons une présentation de l'outil énergif par Erwann Cordeaux qui est chargé d'études à l'Institut Paris Région avec la possibilité à nouveau d'un temps de questions-réponses. Et nous terminerons par une séquence de retour d'expérience d'un territoire sur l'utilisation des données du ROSE avec l'intervention de Sébastien Mellet, directeur de l'ALEC de Saint-Quentin-en-Yvelines et un nouveau temps de questions-réponses. Ce webinaire sera enfin conclu par Clotilde Caron qui est chef du service Transition énergétique à la région Île-de-France. Donc comme vous l'avez compris, nous allons donc essayer de répondre à un maximum de questions que vous pourriez avoir à l'issue de ces présentations. Pour ce faire, n'hésitez pas tout au long du webinaire à déposer vos questions ou aussi vos commentaires. Vous avez un petit icône sur la droite de votre écran dédié, questions-réponses. Et puis, vous pouvez également liker les questions qui vous intéressent particulièrement, ce qui nous permet nous de prioriser, puisqu'on n'aura peut-être pas le temps de répondre à toutes vos questions. Et nous essaierons d'y répondre au moins par écrit à l'issue du webinaire avec l'envoi des différentes interventions et du compte-rendu. Voilà pour le déroulement de ce webinaire. Tant d'attendre, je vais donc passer la parole à Manon Hamelin-Kowarski pour l'introduction de cet après-midi. Bonjour Manon. Bonjour Christelle. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc du coup, Manon Hamelin-Kowarski, comme avec des Christelles, je travaille au sein de la DRIUAT. Et avec ma collègue Florence Lévy, nous sommes les interlocuteurs au sein du réseau du ROSE. Avant tout de suite, je remercie tout le réseau pour avoir organisé ce webinaire et me permettre d'intervenir et de l'introduire. Je suis vraiment ravie, puisque c'est vraiment le premier événement de ce type qu'on organise au sein du réseau et qui va permettre une belle diffusion et partage de toutes les informations. Le ROSE, c'est un réseau qui a été créé en 2008 et qui repose sur une charte partenariale qui a été révisée en 2015. Sa mission principale, c'est de collecter, traiter et diffuser les données relatives aux consommations énergétiques, à la production d'énergie ainsi qu'aux émissions de gaz à effet de serre associées. L'ambition générale de ce réseau, c'est de fournir des données de référence qui permettent de répondre aux besoins des acteurs, en particulier les usagers, les particuliers, mais également les collectivités, afin de les rendre capables de mettre en place sur le territoire des politiques publiques adaptées aux enjeux, et en passant notamment par des outils de planification tels que les plans climat, air, énergie, territoire, ou à une échelle plus régionale, le schéma régional, le climat, air, énergie. En termes de fonctionnement, le ROSE, c'est un réseau partenarial qui réunit 15 membres, publics et privés, à la fois les institutions, les associations, les syndicats d'énergie, ainsi que des gestionnaires de réseaux. En termes de fonctionnement, la plénière qui se déroule une fois par an, nous réunit tous, et c'est une instance consultative où chacun peut s'exprimer sur les travaux qui sont menés à l'année et enrichir les travaux de l'année qui arrive. En termes d'instance technique, il y a des groupes de travail qui se réunissent à une certaine fréquence toute l'année, et notamment cette année, on a trois groupes de travail qui portent sur les données, plutôt associés à la méthodologie, à la prospective, afin de faire une veille sur les dispositifs existants en termes de données, sachant que c'est une thématique qui évolue très vite, et un autre groupe de travail sur les transports et la mobilité. Et enfin, on dirait, il y a une instance décisionnelle. Le ROSE est piloté en effet par l'ADEME, la Région, les services de l'État, donc la DRIUAT, Airparif, ainsi que la REC. Aujourd'hui, pardon, avant de... Bon, je ne vais pas trop spoiler la suite, mais en tout cas, en termes d'outils, le ROSE repose sur un site internet accessible à tous, et un outil de visualisation cartographique qui s'appelle Energif, qui vous sera présenté plus en détail tout à l'heure. mais sont également associés à des publications que l'on diffuse largement, et des webinaires, donc ce premier qui a lieu aujourd'hui. En termes d'ambition, le ROSE, c'est l'idée de se doter d'un instrument spécifique, finalement, et local, de connaissance, et de suivi des données. C'est un véritable levier, finalement, le ROSE, pour la transition écologique, parce qu'il répond à plusieurs enjeux. Le premier de ces enjeux, c'est, de base, la connaissance du territoire, finalement. Connaître le territoire francilien, comprendre la situation. À titre d'exemple, l'Île-de-France, c'est 10% des émissions de gaz à effet de serre national, et 16% de la consommation énergétique. Une fois qu'on sait cela, l'idée, c'est de comprendre et d'identifier les enjeux qui sont à la source de ces données. Qu'est-ce qu'on consomme ? D'où vient cette énergie ? Et qu'est-ce qu'on peut y faire ? Pour donner encore quelques chiffres, par exemple, 67% de l'énergie qu'on consomme est d'origine fossile. Ou bien 92% de l'énergie qu'on consomme est importée. Ce qui fait d'ailleurs l'Île-de-France la région la plus dépendante énergétiquement parlant. Un dernier chiffre pour identifier certains secteurs, près de la moitié de nos consommations tendues au chauffage des bâtiments. Ces données permettent finalement, au-delà des données brutes, d'identifier les axes d'action et les priorités de la transition énergétique que sont aujourd'hui la rénovation des bâtiments, la transition des mobilités, l'amélioration de la qualité de l'air, en particulier en Île-de-France, et le développement des énergies renouvelables. Ces actions et ces données permettent également d'identifier les potentiels du territoire. En termes d'énergie renouvelable, il faut savoir que le potentiel géothermique est exceptionnel en Île-de-France. On représente plus de 80% de la production nationale. Et on est également la première région en nombre de réseaux de chaleur. Le deuxième enjeu que je voulais évoquer avec vous, c'est l'accessibilité. Cet observatoire est né dans le cadre de l'obligation de mise en ligne des données de la part des gestionnaires de réseaux. Il a été créé par la loi de transition énergétique pour la croissance verte en 2015. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est à peu près sûr que l'information qu'on veut, elle se trouve quelque part. Mais ce n'est pas le tout. La difficulté, finalement, c'est de trouver cette information et de la comprendre. Le libre accès ne suffit pas, disons. Il y a besoin de clés de compréhension pour s'approprier ces données. Troisième enjeu que je voulais évoquer avec vous, c'était finalement, au-delà de donner les chiffres, il faut donner les chiffres pertinents. Et quand je parle de pertinence, c'est aussi à la bonne échelle et aux bons acteurs, aux personnes qui vont à la fois permettre d'être capables de décider et de prendre les actions relatives aux données qui ont été diffusées et des actions qui sont à la hauteur finalement des enjeux que représente la transition énergétique. Le dernier enjeu que je voulais évoquer ici et qui représente pour moi le rose, finalement, c'est de permettre de baser une décision politique sur une expertise scientifique. Aujourd'hui, le changement climatique, ça signifie un univers en évolution permanente, un futur qui est instable avec des incertitudes qui peuvent être grandissantes. La politique de tout temps, la politique publique, c'est de prendre des décisions dans un contexte incertain. Je pense que cette phrase n'a jamais été aussi vraie que l'année qui s'est passée. Et ces décisions, finalement, l'idée est de pouvoir les rendre les plus pertinentes possibles en fonction des données dont on dispose au moment où on prend cette décision. et notamment, l'expertise scientifique, elle permet d'alimenter nos décisions. Et quand je parle d'expertise, je ne parle pas d'une connaissance qui serait au moins de certaines personnes, une élite, une caste privilégiée. Au contraire, je pense que l'expertise, c'est le rassemblement des connaissances de chacun. Et donc, on a besoin de partager nos connaissances et nos compétences afin de rendre cette expertise possible. Et je finirai par dire que finalement, c'est l'objectif aujourd'hui de ce webinaire, de diffuser l'information, de le partager et de rendre chacun décisionnaire et capable d'agir dans son domaine de compétences. De telle sorte que chacun puisse apporter ta pierre à l'édifice, finalement, qui représente la transition énergétique en Ile-de-France. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon webinaire. Merci Manon pour cette introduction vraiment très précise de rappel évidemment important des missions et du fonctionnement du ROSE, de ces travaux et effectivement des réponses aussi auxquelles il peut répondre ses atouts par rapport à la transition énergétique et cette mission majeure de produire des données de référence pour les territoires. et on va tout de suite du coup pouvoir passer à notre première séquence donc de présentation des données énergie GES avec un premier temps qui va être dédié à la présentation des consommations d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre avec l'intervention donc de Charles Kimmerlin, ingénieur d'études à Air Paris. Bonjour Charles, voilà le micro est ouvert et donc je te laisse présenter donc les dernières données de l'inventaire 2018. Très bien. bonjour à tous j'espère que vous voyez bien l'écran d'autres présentateurs me signaler si vous ne voyez pas l'écran c'est parfait merci beaucoup merci à tous d'être là et merci aux interventions introductives donc effectivement moi je suis Charles Kimmerlin ingénieur d'études à Air Paris en charge de l'appui aux politiques publiques et notamment sur l'accompagnement sur le traitement des données Air, Climat, Énergie pour gérer ces trois enjeux en bonne synergie donc aujourd'hui je vais vous présenter principalement les résultats du dernier inventaire de consommation d'énergie et de gaz à effet de serre que réalise Air Paris pour le rose et la bonne valorisation pour le rose. Sans vous assommer je vais commencer par parler un petit peu de généralité et de méthodologie dans l'objectif principal de vous apporter des grandes lignes de comment ces inventaires sont construits pour connaître leur cohérence avec d'autres données dont vous avez connaissance et les limites de l'utilisation potentielle de ces données. En introduction rappelez que Air Paris réalise chaque année l'inventaire des émissions de polluants atmosphériques des émissions de gaz à effet de serre et des consommations énergétiques dans des chaînes de modélisation intégrées qui permettent d'avoir l'importance des enjeux à partir de données d'activité et le premier item en rouge d'apporter effectivement cette cohérence Air, Climat, Énergie dans les données de référence. Le dernier inventaire disponible est donc l'année 2018 qui est déjà énergif mais un point également important qui est noté en rouge également c'est la cohérence temporelle c'est-à-dire qu'à chaque mise à jour on recalcule des années considérées comme des années d'historique importantes en Ile-de-France avec les dernières avancées méthodologiques ou les dernières données d'entrée afin de pouvoir disposer d'une tendance maintenant sur 13 ans sur ces différents items et je développerai plus tard ce point-là mais il est important effectivement à chaque mise à jour de comparer aux historiques recalculées et pas aux données précédemment mises à disposition car les méthodologies sont améliorées chaque année. Un point important que je détaillerai également c'est que ces inventaires intègrent bien les données locales de l'énergie qui sont mises à disposition par les distributeurs d'énergie depuis la mise en place de l'article 79 de la loi de transition énergétique. Vous verrez comment plus tard et comment on retrouve ces données dans les données du rose. Donc les données du rose représentent aujourd'hui les données de référence climat-énergie au service des territoires pour toutes les actions de planification réglementaire aussi bien le SRCAE, le PPA, les PCET, les PLUI et j'en passe. Et ces données servent aussi au-delà du diagnostic de pouvoir des données de référence pour les calculs prospectifs sur ces différents enjeux dans le cadre de ces grands programmes. Et les méthodologies employées en Ile-de-France sont basées sur des bases méthodologiques reconnues au niveau national. D'abord, le pôle de coordination des inventaires territoriaux. C'est un document validé par le ministère auquel ont participé l'INERIS, le CITEPA et les ASCIA qui permettent d'apporter des guides méthodologiques sectoriels pour la prise en compte des consommations énergétiques et des émissions que ce soit de polluants atmosphériques ou de gaz à effet de serre. Ces données sont, ces méthodologies sont affinées et validées avec, à l'échelon régional par toutes les institutions qui ont été décrites du ROSE, avec des groupes de travail sur les données où interviennent aussi des énergéticiens et sont validées par le comité de pilotage du ROSE. Le ROSE a également été présent aux ateliers du ministère sur la consolidation et la libération des données sur les données locales de l'énergie dont on parlerait. et il y a aussi beaucoup d'échanges nationaux avec les autres acteurs ASCA ou membres du RAR qui détaillent sur ces méthodologies dans les autres régions. Un petit zoom technique sur une donnée importante dont vous avez probablement connaissance, ce sont ces fameuses données locales de l'énergie qui sont mises à disposition d'une part sur le site du ministère de l'environnement et d'autre part sur les open data des énergéticiens qui étaient vraiment une grande plus-value dans le précédent des données de référence de formation énergétique. Ce sont des données qui sont fournies pour le gaz et l'électricité à la maille de l'IRIS et par secteur d'activité et avec une première mise en œuvre en 2016. On avait des historiques de données allant jusqu'en 2010 à 2017. On avait des consommations énergétiques par secteur d'activité avec cependant un écueil important qui était que les données du petit professionnel, donc le tertiaire de bas d'immeuble, en tout cas le secteur tertiaire qui était dans les mêmes classes tarifaires que le secteur résidentiel se retrouvaient agrégées dans les données de consommation du secteur résidentiel. Le dispositif réglementaire a été mis à jour en 2020 et permet qu'aujourd'hui que ce soit sur le site du ministère ou sur le site des énergéticiens ces données soient corrigées et que maintenant les secteurs ont un périmètre un peu mieux défini avec notamment cette exclusion des secteurs petits professionnels du secteur résidentiel et réattribuée dans les bons secteurs d'activité. La règle de non-diffusion pour le résidentiel est passée de 10 points de livraison à 11 points de livraison ce qui a permis d'avoir un petit peu plus de données également. Et le point important qui est écrit ici en tout petit c'est que c'est le pas de recalcul de l'historique c'est que les données avant 2018 sur ces open data sont donc selon l'ancien périmètre. Donc l'analyse de l'évolution temporelle de ces données riches mais brutes pour le coup et compliquées. Donc comment on procède au sein du ROSE c'est qu'on commence à travailler avec une modélisation R-PARIF sur tous les secteurs d'activité et toutes les sources d'énergie à périmètre constant et sur l'ensemble de l'historique et ensuite ces modèles de calcul de demande en consommation énergétique finale sont corrigés pour aller à l'échelle de la commune pour le gaz et l'électricité venir égaliser les données locales de l'énergie. Pour les réseaux de chaleur jusque récemment les données de réseaux de chaleur n'étaient disponibles que par site de production donc cette correction se faisait par groupe de communes étant raccordé à un même réseau de chaleur pour le produit pétrolier et la biomasse c'est une correction régionale du modèle mais le modèle travaille bien à la base à l'échelle communale donc on retrouve au regard aux différentes agrégations on retrouve bien les données de référence site. Cette modélisation initiale permet d'aller un petit peu plus loin en typologie que les données énergéticiens permettent c'est à dire que comme vous pourrez le voir dans l'Energif on peut aller un peu plus loin en termes d'usage de l'énergie de la chauffage par exemple en typologie du bâti donc ça c'est des choses que permettent la modélisation mais une fois agrégé à la maille communale on retrouve bien tout usage et tout bâti on retrouve bien la même donnée que sur le site du ministère. Et pour faire le lien avec l'évolution réglementaire dont je vous parlais on a aussi fait un travail pour vous reproposer un historique depuis 2005 en corrigeant les données locales de l'énergie de 2010 à 2017 pour tendre vers un périmètre constant avec ce nouveau périmètre avec un résidentiel dégonflé de ce petit professionnel et un tertiaire à sa bonne place. Et pour imaginer cela je vous ai proposé ces deux petits graphiques qui permettent de voir sur les années précédentes donc les années 2005 à 2017 en haut pour le gaz et en bas sur l'électricité l'impact que se recalcule et cette bascule du petit professionnel du résidentiel vers principalement le tertiaire modifie le chiffre régional des consommations de gaz ou d'électricité. Pour le résidentiel cette bascule fait que sur tout l'historique on a un résidentiel qui a perdu 10% des consommations énergétiques en moyenne sur l'ensemble de l'historique et un tertiaire qui a augmenté de 40%. Pour l'électricité en bas on a un résidentiel qui chute de moins 25% un tertiaire qui augmente de 30%. Donc ces corrections ont été appliquées sur l'ensemble de l'historique et donc vous pouvez être confortable dans la comparaison temporelle de cette nouvelle série historique mais par contre comme l'indique le warning en bas du slide c'est que ce nouvel inventaire ne doit absolument pas être comparé avec des anciennes données mises à disposition soit directement par la REC par le ROS ou par R-PARIF parce qu'on est quand même dans des écarts qui sont bien au-delà des évolutions qu'on pourrait même attendre sur un historique à moyen terme. Une grande vigilance là-dessus et on a essayé de l'être dans les différentes publications et sur R-PARIF Voilà pour les petits points méthodologiques que je voulais partager avec vous vous pourrez effectivement poser des questions dans le chat et je tâcherai d'y répondre pour mon éclaircissement et puis passons aux grands résultats de ces inventaires donc de consommation énergétique et d'émissions de gaz à effet de serre pour l'année 2018 Donc une première infographie qui recoupe beaucoup d'informations qui vous présente une photographie assez complète de la consommation d'énergie finale en 2018 en Ile-de-France Elle est à climat réel de 205 TWh avec pour 2018 avec en premier chiffre on observe une baisse de 13% des consommations énergétiques finales en Ile-de-France depuis 2005 Et qu'on parle d'évolution on va être à corriger les effets du climat tout est rapporté à un climat normal alors que dès qu'on est sur un chiffre un chiffre qui dresse le bilan de 2018 on est à climat réel Donc avec comme ça a été dit tout à l'heure une grande partie de la consommation énergétique en Ile-de-France qui est dédiée aux bâtiments avec en premier lieu le résidentiel qui voit lui une baisse des consommations depuis 2005 de moins 11% et un tertiaire en deuxième secteur contributeur aux consommations avec cette fois-ci une augmentation de plus 8% des consommations Donc je ne rentre pas dans le détail avec les slides suivants sur les évolutions par source d'énergie mais on peut remarquer que sur le tertiaire cette augmentation est principalement due à une hausse des consommations d'électricité on imagine bien les consommations liées aux usages de plus en plus l'usage numérique qui tend à augmenter mais on a également une consommation de gaz qui est en hausse liée plutôt à la conjoncture d'augmentation de cette activité qui augmente aussi à l'échelle nationale donc par opposition on voit le secteur industrie qui représente 24 TWh de consommation énergétique en 2018 qui lui observe une baisse depuis 13 ans de moins 40% les transports un secteur important qui lui voit la hausse des consommations énergétiques de moins 16% notez quand on parle ici de transport on parle principalement de transport routier sont hors bilan ici les consommations notamment d'énergie liées aux transports aériens un petit diagramme de Sanké c'est pas toujours facile à lire mais celui-là parle assez bien parce qu'on voit vraiment la répartition des enjeux à droite les secteurs d'activité à gauche les sources d'énergie et on voit bien que le secteur résidentiel le premier contributeur aux consommations est le gaz le gaz alimente aussi le secteur tertiaire quant à la part forte de l'électricité dans le tertiaire elle est assez nette ici avec sa part saumon au milieu d'écran et les produits pétroliers avec quelques branches effectivement qui alimentent le résidentiel ou plus modérément le tertiaire est principalement dédié au transport routier on propose une petite représentation des évolutions donc le climat réel par rapport de consommation par rapport aux objectifs du SRCV et à 2020 on est aujourd'hui en 2021 ce dernier bilan date de 2018 on va être des références 2018 mais on peut justement commencer à rentrer dans cet exercice de regarder les tendances par rapport à ces et qu'est-ce qu'on voit donc c'est les objectifs du SRCV sont tracés en rouge et sont pour le graphe d'en haut tout secteur d'activité confondu et pour le graphe d'en bas uniquement pour le secteur des bâtiments bâtiments au sens large résidentiel et tertiaire en bleu vous avez l'évolution régionale donc pour l'île de France et en vert de comparaison l'évolution nationale chiffre du SDES pour la France métropolitaine donc on voit qu'on est une petite cassure sur les années récentes depuis 2005 où on sent que les objectifs à 2020 vont être difficiles à atteindre que ce soit tout secteur confondu ou pour la branche énergie mais avec néanmoins des évolutions plus vertueuses que ce qu'on voit en moyenne sur le territoire français effectivement avec ce moins 13% dont je vous présentais tout à l'heure sur les consommations ou secteurs confondus en île de France alors qu'on est à moins 7% en France et pour le bâti on est à moins 4% en île de France le tertiaire vient compenser la base du résidentiel et en France on observe une augmentation de 2% maintenant aux émissions de gaz à effet de serre alors on retrouve c'est très lié les réponses de gaz à effet de serre au regard des consommations aux consommations le premier secteur contributeur aux émissions de gaz à effet de serre est le secteur résidentiel comme résidentiel plus tertiaire on est à pratiquement la moitié des émissions de gaz à effet de serre du territoire qui sont là pour le bâti et donc principalement pour le transport routier avec 29% des émissions et l'industrie à 12% on observe depuis 2005 une baisse de moins 22% de ces émissions et pour rappel en haut à gauche les objectifs du SRCE à 2020 étaient à moins 28% on s'en approche mais on n'y est pas encore et à l'échelle française cette baisse est de moins 20% un petit graphique tout en bas mais un peu petit mais l'information importante est de dire que les émissions de gaz à effet de serre sont couramment rapportées à climat réel contrairement aux émissions aux consommations énergétiques donc il est quand même important de noter que les années 2017 2018 et même 2019 sont des années avec un climat relativement doux comme ça parle on a un indice de rigueur climatique à 0,9 donc avec potentiellement des besoins de chauffage un peu moindres que sur une année normale et qui pourra expliquer une part de cette baisse sur un hiver un peu plus rigoureux les baisses d'émissions de gaz à effet de serre pourraient être un peu moins élevées Je voulais vous proposer un petit zoom sur les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre associées pour le secteur résidentiel des choses qu'on a déjà vues précédemment sur la part importante que représente le gaz naturel dans les consommations énergétiques du résidentiel c'est 49% des émissions 57% des émissions du résidentiel et en deuxième lieu l'électricité représente 29% des consommations énergétiques du résidentiel pour 20% des émissions du gaz du résidentiel Donc beaucoup de chiffres à l'échelle régionale aujourd'hui mais comme vous présentera Erwann Cordeau tout à l'heure tous ces chiffres et bien plus encore et des indicateurs sont accessibles via énergif pour approcher ces chiffres à la maille communale ou à la maille des intercommunalités Une petite expression géographique pour voir les disparités locales qu'on peut observer L'Institut des régions a produit cette carte à partir de l'inventaire des consommations d'énergie donc c'est une représentation des consommations énergétiques communales non rapportées et on se rend compte comme on peut l'intuiter facilement que le gisement de réduction des consommations énergétiques du résidentiel se situe principalement en zone dense de l'île de France et on voit même très nettement Paris se détacher mais toujours avoir en tête notamment un autre indicateur qui est proposé sur Energif c'est cette fois les consommations énergétiques et à l'habitant cette fois-ci la carte s'inverse c'est des choses qu'on s'intuit facilement mais les représentations sont assez édifiantes c'est-à-dire que certes le gisement global de réduction des consommations énergétiques se situe par contre il y a un effort particulier à entreprendre sur les zones périphériques où la consommation énergétique par habitant est plus forte cela s'explique par plusieurs éléments on citera notamment des milieux moins denses qui sont moins propices au développement de réseaux de chaleur mutualisés une utilisation plus importante des produits pétroliers comme le fioul et aussi des logements plus grands avec du logement individuel beaucoup plus répandu et donc des consommations plus importantes pour le tertiaire comme je vous le disais tout à l'heure c'est l'électricité qui arrive en premier lieu pour la consommation d'énergie 57% des consommations énergétiques pour des émissions de gaz à effet et par le gaz naturel qui est à 31% des consommations énergétiques de gaz à effet de serre je ne l'ai pas spécifié ici mais l'inventaire de gaz à effet de serre qui vous est présenté ici est bien celui selon une approche scope 1 plus scope 2 c'est-à-dire qu'on prend en compte les émissions cadastrales en lieu et place de la consommation d'énergie finale mais on prend aussi en compte les émissions dites scope 2 dites indirectes liées à la consommation d'énergie c'est-à-dire que les émissions de gaz à effet de serre liées à la production d'énergie comme l'électricité et le chauffage urbain ne sont pas comptabilisées sur les sites de production mais sont comptabilisées sur les lieux de consommation de cette énergie c'est l'approche qui est cohérente avec ce qui est demandé réglementairement dans un PCET notamment Alors je change un tout petit peu de sujet pour cette fin de présentation tout à l'heure ce moment-là vous sera présenté dans l'énergie mais il me semblait important de mettre un peu en lumière ce travail qui a été réalisé par de nombreux acteurs du rose pour compléter finalement l'approche cadastrale que je vous ai présentée juste avant qui était de compter les consommations et les émissions d'un territoire sur une approche cadastrale sur qu'est-ce qui est émis sur le territoire sur la mobilité vous comprendrez bien que des fois cette approche-là peut poser question même si elle est celle qui est demandée réglementairement encore une fois dans les PCET et plusieurs fois justement des utilisateurs de Nélurose nous ont interrogé sur avoir une approche un peu plus dite de responsabilité des territoires donc par exemple l'approche cadastrale sur le dessin de gauche monte une route qui traverse trois EPCI où finalement les émissions et les consommations d'un véhicule circulant sur cette route et entre les trois EPCI une approche ici une approche complémentaire l'approche qu'on a développée pour cette approche c'est d'attribuer toutes les consommations et les émissions de gaz à effet de serre d'un véhicule au milieu de destination donc vous avez accès sur Energif un requêteur qui vous sera présenté tout à l'heure où on peut sélectionner si on veut travailler en passager individuel avec les véhicules particuliers individuels est-ce qu'on veut s'interroger sur le poids lié au trajet vers un domicile au trajet vers le travail études ou sur un autre trajet donc pour cette approche à destination intéressante parce que sur un sur un trajet domicile-travail entre deux EPCI différents finalement le trajet aller vers le travail sera attribué au lieu de travail et le trajet retour sera attribué au domicile donc autrement autrement dit ça permettra d'attribuer un territoire les trajets au regard de son attractivité pour l'emploi et à l'inverse les trajets retour à domicile monteront le besoin qu'un territoire plus résidentiel pour ses concitoyens de devoir prendre la voiture pour aller travailler en dehors du territoire pour les passagers collectifs même principe domicile donc c'est les on est sur uniquement les bus et cars donc c'est sur le transport routier donc pareil même approche domicile travail études et autres et livraison de marchandises donc pour une partie des VUL des véhicules utilitaires légers et des poids lourds un motif à réception ou à expédition je finirai juste pour vous dire comment cela a été calculé sans rentrer dans le détail la base de travail et l'inventaire l'inventaire régional des émissions et des consommations on ne s'intéresse pas hors des données accessibles du rose et puis on n'avait pas forcément les données au même au même format mais l'idée c'est de regarder quelle est la contribution d'un EPCI selon cette approche-là dans le bilan régional des émissions et des consommations on est hors trajet hors d'Île-de-France donc sur les sur les transports de voyageurs la clé de répartition à l'EPCI a été approchée grâce à un travail sur l'enquête globale de transport qui nous permet qui nous permet par motifs et par EPCI d'avoir accès à la mobilité des franciliens et pour le transport de marchandises à partir de l'enquête marchandises transports en ville qui nous permet par EPCI de comptabiliser les réceptions et les expéditions de marchandises sur un territoire on irait avec quelques ressources alors énergif on va vous en parler et puis vous avez accès sur le site d'Airparif et aux consommations énergétiques et aux émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de l'EPCI complétées par les émissions de polluants atmosphériques je ne vous en ai pas beaucoup parlé aujourd'hui c'est notre cœur de métier et vous pourrez compléter ces diagnostics sur énergif par les émissions de polluants atmosphériques en accédant à une carte interactive sur notre site ou en consultant nos publications je vous remercie pour votre écoute et je suis et on répondra je crois aux questions après la présentation de Dunia sur les produits n'hésitez pas à poser par écrit vos questions merci Charles pour cette présentation en plus on est tout à fait dans les temps c'est parfait et effectivement on a déjà quelques questions mais on y répondra après la deuxième présentation vous pouvez continuer évidemment à poster vos questions et puis aussi des commentaires éventuellement et donc je vais passer la parole à Dunia Yassine chargée d'études à la REC pour la présentation des données de production locale d'énergie et Dunia voilà c'est parfait c'est bon vous voyez là c'est parfait parfait merci Christelle et puis bonjour bonjour à tous et merci de participer à ce premier webinaire du ROSE donc comme l'a dit Christelle moi je suis chargée d'études à la REC et donc je suis l'animatrice et la coordinatrice du ROSE donc je m'occupe de l'animation de la coordination des travaux de l'animation des réunions et de la diffusion des données et je suis également en charge de l'inventaire des productions locales d'énergie que je vais vous présenter juste pour rappeler quelques éléments de contexte donc cet inventaire des productions d'énergie englobe à la fois les productions d'énergie renouvelable et de récupération qui vont le plus nous intéresser pour le suivi des objectifs territoriaux dans le cadre de vos travaux à tous mais également les filières non renouvelables donc aussi c'est également pris en compte dans les travaux et là je vais vous présenter des chiffres à la fois de 2018 donc en cohérence avec l'inventaire qui vient d'être présenté par Charles Kimerlin mais pour certaines filières on a des données de 2019 donc je pourrais être sur une année un peu plus récente sur certaines filières Alors cette première slide c'est pour vous présenter le bilan global des productions des productions d'énergie donc renouvelables et de récupération de vivement le graphe n'est pas en avant les productions thermiques ce bilan consolidé dans le cadre du ROSE s'appuie sur différentes sources de données qui sont consolidées en collaboration avec les différents partenaires du réseau notamment à travers des enquêtes ou des données réelles qui sont remontées par les exploitants notamment on a choisi de présenter ce bilan selon les trois vecteurs énergétiques donc la chaleur l'électricité et le gaz et donc voilà cette première diapo montre l'inventaire 2018 pour le comparer aux consommations le premier constat qu'on peut faire c'est que sur cette production d'énergie renouvelable et de récupération c'est essentiellement de la chaleur à plus de 90% comme ce sera détaillé dans la suite c'est à la fois de la chaleur sur le réseau de chaleur et de la chaleur diffuse et donc pour pour l'électricité et le gaz qui viennent ensuite la part est plus faible un peu plus de 8% pour l'électricité et un peu moins de 1% pour le gaz qui correspond à l'injection de biométhane sur les réseaux donc au total la production renouvelable et de récupération en Ile-de-France s'élève à environ 15 TWh en 2018 et si on compare ça aux consommations régionales totales de 2018 ça représente environ 7,4% des consommations présentées par un vecteur énergétique comme je l'ai dit pour le premier point sur la chaleur comme je le disais ça englobe à la fois la chaleur qui est distribuée sur les réseaux de chaleur et la chaleur diffuse donc qui est la chaleur produite par les particuliers chez eux la répartition c'est à peu près 57% pour la chaleur sur réseau et 43% pour la chaleur individuelle donc au total ces deux productions de chaleur regroupées représentent environ 17% des consommations de chaleur du secteur du bâtiment donc le résidentiel et le tertiaire c'est à dire que toute cette chaleur produite répond à 17% des consommations de chaleur du bâtiment plus précisément donc pour la chaleur sur les réseaux de chaleur en Ile-de-France on compte un peu plus de 110 réseaux de chaleur donc c'est un peu moins de 15% des réseaux de chaleur en France pour 45% des livraisons de chaleur au total c'est donc une part importante comme ça a été rappelé en introduction aussi ça s'explique notamment par le fait que l'Ile-de-France est assez dense donc ce mode de distribution de l'énergie est particulièrement intéressant et aussi il y a un jouissement très important en Ile-de-France notamment à travers la chaleur du sous-sol donc la géothermie et la récupération de chaleur à la fois via l'industrie les déchets etc. Si on regarde plus en détail le mix énergétique des réseaux en Ile-de-France basé sur l'enquête SMCU de 2020 donc sur l'année 2019 sur les données de l'année 2019 on voit que la part des énergies renouvelables dans ces réseaux de chaleur est de plus de 50% et donc dans la part de ces énergies la principale source renouvelable c'est la valorisation des déchets à 53% et ensuite la géothermie et la biomasse qui représentent environ 20% de cette production renouvelable chaque année pour ce qui concerne la chaleur individuelle donc c'est comme je le disais la chaleur produite de façon diffuse sur le territoire chez les particuliers donc ça comptabilise à la fois les pompes à chaleur les installations solaires thermiques et le bois individuel donc pour tout ce qui est chauffage et ou eau chaude sanitaire et sur ces filières plus particulièrement pompes à chaleur et l'eau solaire thermique les travaux méthodologiques sont en cours à la fois dans le cadre du rose et en lien avec les différents observatoires énergie climat dans les autres régions pour fiabiliser et consolider un inventaire qui soit basé sur une méthodologie commune pour avoir un inventaire robuste au même niveau que sur les autres filières concernant les productions d'électricité locale ici je vous présente les dernières données qu'on a sur 2019 les deux principaux constats que je voulais mettre en avant c'était d'abord pour rappeler que la production d'électricité est à 44% de la production renouvelable et de récupération en 2019 c'est-à-dire qu'il y a encore 56% de production issue des énergies fossiles comme tu voulais le cas comme on voit sur le graphique sachant qu'il n'y a plus de production de charbon au sein de cette production renouvelable et de récupération donc c'est 44% 70% de cette production est issue de la valorisation des déchets également donc c'est la première source renouvelable pour la production d'électricité et bien ensuite la production éolienne photovoltaïque et hydraulique qui représente à L3 environ 27% de la production ENR en France et ce qui est important également de mettre en avant concernant l'inventaire des productions d'électricité c'est que depuis l'inventaire 2018 donc pour les années 2018 et 2019 on est en mesure d'avoir un détail un peu plus fin sur la filière des bioénergies donc on a des sous-filières sachant qu'avant c'était une terminologie globale bioénergie maintenant on arrive à avoir la distinction entre les productions issues de la valorisation des déchets donc les usines d'incinération des ordres ménagères les installations de stockage des déchets la méthanisation ainsi que les stations d'épuration donc depuis ces deux dernières années on peut avoir ces détails partout filière pour chaque territoire et à la maille qu'on ne pouvait pas avoir avant pour la filière de production de gaz renouvelable et de récupération il s'agit en fait d'injection de biométhane donc le biométhane c'est du gaz qui a été épuré dans lequel on a retiré le CO2 donc l'injection se fait essentiellement sur le réseau de distribution GRDF mais quelques installations récentes maintenant injectent aussi sur le réseau de transport donc GRDGaz ces productions sont essentiellement portées par des installations de méthanisation des projets agricoles 19 unités de méthanisation injectent sur les réseaux de distribution et de transport mais ça peut aussi venir de projets de valorisation des bouts de stations d'épuration et aussi d'installation de traitement des déchets ce qui est important de mettre en avant sur cette filière c'est que certes c'est encore une part très faible comme je le montrais sur la première slide c'est moins de 1% de la production locale de nerfs par contre c'est une filière qui est en très forte croissance puisque depuis la première installation en 2013 on observe une multiplication par 40 des quantités de biomethane qui ont été rejetées donc c'est une des filières qui présente la plus forte croissance qu'on est de France ensuite je vais proposer de faire une slide un peu récapitulative pour remettre en avant les différents éléments qu'on vous a présenté là le premier point donc ça a été également rappelé en introduction par Manon il ne faut pas oublier que la région de France est encore fortement dépendante des importations à plus de 90% c'est à dire que ça représente plus que 90% des consommations qui viennent d'énergie importée dans les 10% restants on a donc 7,4% qui provient des ENR comme je l'ai dit tout à l'heure et le reste qui provient de production locale non ENR donc pour à peu près 10% au total le constat aussi le plus important comme je l'ai dit dans la production de ENR c'est que la majorité de cette production c'est de la chaleur et la valorisation des déchets reste la première source d'énergie renouvelable et de récupération que ce soit sur la chaleur mais aussi sur l'électricité comme je l'ai montré tout à l'heure les réseaux de chaleur en Ile-de-France présentent un potentiel de verdissement très important via la géothermie mais aussi la récupération de chaleur industrielle chaleur bâtale les déchets et la méthanisation qui est une filière en très forte croissance et émergente en Ile-de-France et donc pour finir sur cette partie on vient de vous présenter un bilan régional qui présente le panorama et les grands indicateurs clés maintenant vous avez plutôt des missions territoriales donc je préférais vous rappeler un peu les données que vous pouvez vous demander et que vous pouvez utiliser pour vos diagnostics territoriaux et les différents exercices que vous menez donc pour obtenir les données locales de production il faut se rapprocher de l'arrêt de moi-même et les données que vous aurez à disposition c'est donc pour la chaleur la production des choufferies de masse qui provient d'un travail d'enquête qui a été mené donc on a les données réelles d'exploitation sur l'année 2019 il faut également avoir la production des doublés géothermiques qui nous viennent pareil de données des exploitants qui nous sont remontés par la DRUAT pardon le mix énergétique des réseaux de chaleur à travers l'enquête nationale sur les réseaux de chaleur et de froid et pour l'électricité un fichier donc à la maille communale qui présente le détail par sous-filière comme je l'ai montré sur la slide et pour le gaz injection de biométhane pour chacun des sites dans les années de référence et en complément donc à ces données vous rapprochez de moi et de la REC pour toute information sur les suivantes filières qui sont suivies en Ile-de-France bien merci Dounia tu avais terminé oui donc c'est parfait je vais peut-être demander à Charles également d'ouvrir à nouveau son micro et sa caméra pour passer à cette phase de questions réponses alors on a quelques questions que je vais donc vous rapporter alors il y avait une question un peu générale suite d'ailleurs à l'introduction qui a été faite par Manon Hamelin concernant les groupes de travail du Rose en REC ils étaient ouverts aux acteurs notamment aux ALEC alors ces groupes de travail sont des groupes qui sont mis en place dans le cadre des travaux du Rose et ouverts prioritairement donc aux membres du Rose mais ponctuellement en fonction des besoins d'expertise d'autres acteurs peuvent être on va dire invités à y participer alors concernant maintenant la présentation des inventaires on avait plusieurs questions notamment on va déjà démarrer sur le premier volet concernant les consommations et émissions de gaz à effet de serre avec un premier point peut-être sur la dimension empreinte carbone et justement la question du scope 3 est-ce que des évolutions méthodologiques sont en cours pour prendre en compte ce scope-là dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre alors le ça me permet de répondre à une question de précision qui a été posée dans le chat c'est effectivement le bilan qui vous a été présenté est un scope 1 plus 2 et on a aussi une approche strictement scope 1 qui peut être interrogée et sur le scope 3 il y a des travaux en cours peut-être Dounia je peux te laisser expliciter les perspectives qu'on a dans le rose mais aujourd'hui effectivement le rose ne nous propose qu'une approche scope 1 et scope 2 oui effectivement pour l'instant c'est pas c'est pas encore dans les données qui sont diffusées dans le cadre du rose par contre ça fait partie des réflexions et du on a cours avec le comité de pilotage du rose pour voir un peu comment mettre en place un outil de quantification de ces GMS scope 3 donc c'est encore en réflexion mais dans les tuyaux alors ensuite nous avions d'autres questions peut-être plus pour voir un peu les périmètres pour le calcul des données notamment et sur les définitions des périmètres qu'appelez-vous petit pro sur la question aussi ce qui était intégré dans le secteur tertiaire précisément et notamment la notion d'éclairage question d'éclairage extérieur et puis dans quel secteur les données sur les entreprises du BTP sont-elles renseignées ? Alors effectivement les questions se ressemblent on a l'éclairage public je ne vais pas y répondre dans l'ordre mais l'éclairage public est pris en compte dans le secteur tertiaire même vous pourrez voir dans l'énergie on va un petit peu plus loin dans le secteur tertiaire on propose huit branches du tertiaire bon je s'appelle café, hôtel, restaurant bureau sport, loisirs et j'en passe je vous laissera les voir et l'éclairage public à défaut d'avoir créé une branche spécifique est associée à la branche bureau donc c'est ce n'est pas parfait mais en tout cas les consommations d'électricité d'éclairage public sont bien intégrées dans le secteur tertiaire et après comme je vous l'indiquais tout à l'heure on a une notion d'usage aussi donc les usages proposés dans l'énergie vont être eau chaude chauffage, eau chaude et autres dans ce autre on va retrouver un certain nombre de choses liées aux questions qui ont été posées donc on va retrouver l'éclairage des locaux on va retrouver aussi l'usage d'électricité pour la climatisation c'était aussi une question posée dans le chat aujourd'hui à notre connaissance il n'y a pas d'études spécifiques sur l'usage de la climatisation en Ile-de-France pour l'instant on accède bien à ces consommations d'électricité via les locaux de l'énergie tout usage mais on n'est pas en mesure de proposer une distinction de climatisation et sur les chantiers donc toutes les consommations liées aux bâtiments ou même aux engins de chantier sont bien rapportées dans le secteur industrie pour la consommation d'énergie néanmoins pour l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre et principalement de polluants atmosphériques on propose de distinguer les émissions des chantiers c'est un enjeu qui déborde un peu la journée d'aujourd'hui mais un enjeu de particules on a distingué le secteur chantier du secteur industrie mais les consommations sont bien agrégées au secteur industriel Alors ensuite on avait quelques questions peut-être plus là sur les données de production locale d'énergie en particulier sur la filière bois individuel et donc la question qui était posée c'est existe-t-il une base de données fiables sur ces données et si oui jusqu'à quelle maille Alors pour le bois individuel le chiffre qui est présenté pour la production de chaleur diffuse correspond à la la modélisation en fait qui est faite dans l'inventaire des consommations et donc on reprend le chiffre de consommation de bois individuel des particuliers je parle si jamais je me trompe je peux me couper après on a des données des données réelles à la maille de l'installation pour les chaufferies bois donc c'est plus du bois individuel mais dans lesquels ça englobe les chaufferies sur réseau et les chaufferies qui peuvent regrouper juste un ensemble de deux ou trois immeubles donc les plus petites chaufferies qui ne sont pas forcément sur un gros réseau pour le bois individuel en tout cas on reprend la part des consommations de bois cette consommation de bois qui est donc calculée à la maille communale au même titre que les autres consommations d'énergie alors je vous ai parlé d'un bouclage régional en amont mais il y a toute cette modélisation misée avant à la maille communale donc je ne sais pas vous perdre avec la méthode de modélisation mais pour le résidentiel on s'appuie fortement sur une base de l'INSEE qui est issue du recensement de la population donc on a une bonne connaissance logement par logement de l'usage du chauffage principal qui alimente le logement malheureusement sur le bois c'est pas suffisant le bois est utilisé en appoint et en agrément donc pour cela on n'utilise plus de la donnée de recensement mais de la donnée d'enquête maintenant trois enquêtes en Ile-de-France en 2004 en 2013 et plus récemment en 2019 qui est réalisé par l'ADEME l'ADRIEU et les instituts de sondage qui permettent d'éclairer un peu les pratiques de chauffage au bois en Ile-de-France ou pas à la maille communale on est obligé d'extrapoler mais par grandes zones par tissu urbain par milieu urbain ou non pour approcher des ratios de logements utilisant le bois en appoint et en agrément ce qui intéresse la pollution atmosphérique aussi par type d'équipement mais pas de consolidisation communale sur une modélisation communale Merci pour ces éléments de réponse alors une question également concernant l'atteinte des objectifs du SRCAE à 2020 et notamment au regard des dernières données de production par filière donc est-ce qu'on est est-ce que c'est cohérent est-ce qu'on a atteint les objectifs qui étaient fixés dans le cadre du SRCAE alors je ne saurais pas dire là tout de suite de tête filière par filière je sais que l'objectif en tout cas de la part des ENR et il me semble est atteint pour les réseaux de chaleur pour ce qui est des productions d'électricité il faudrait voir le détail parce que aux filières je ne suis pas capable de répondre là tout de suite mais je peux je peux y répondre en faisant le petit calcul en tout cas on sait qu'il y a une mission d'évaluation du SRCAE qui se lance et qui permettra aussi de répondre plus précisément à cette question alors on avait également peut-être une question pas évidente non plus mais peut-être pour donner quelques pistes en tout cas des éléments de réponse sur le potentiel de développement de la méthanisation au regard des gisements en termes de déchets organiques et des besoins en termes de gaz alors ça je peux en partie répondre je sais que le schéma régional de mâche justement a mis en avant un certain nombre de potentiels sur les différentes sur les différents types de cultures notamment les déchets et les déchets alimentaires les déchets végétaux etc pour ça si vous voulez plus d'informations je vous invite aussi à aller voir sur le site de Prometa et vous rapprocher aussi de la règle parce qu'on suit cette filière de plus près et on a des chiffres effectivement sur tout le potentiel de mobilisation des différents intrants pour la mécanisation qui sont présentés sur la plateforme Prometa.fr on a tout un graphique où il y a le potentiel à différents horizons et selon les matières des intrants bien j'ai l'impression qu'on a à peu près balayé je ne sais pas où on en est du temps mais c'est vrai qu'il y a encore j'ai relevé d'autres questions d'un point de vue méthodologique donc soit on prend le temps par écrit après soit je c'est ce qu'on c'est ce qu'on avait prévu de toute manière d'apporter des réponses écrites à l'ensemble des questions à l'issue du webinaire et qui seront envoyées en même temps que le compte rendu donc l'idée c'était peut-être là de passer à la suite sauf si tu avais remarqué peut-être une question en particulier méthodologique que tu souhaitais à laquelle tu souhaitais répondre je peux te laisser il y avait des questions méthodologiques qui nous demandaient comment l'inventaire de GES était réalisé c'était avant tout l'inventaire de consommation énergétique auquel on associait les facteurs d'émissions de référence que ce soit du CITEPA pour l'approche scope 1 ou la base carbone pour le scope 2 et on avait aussi l'inventaire et complété aussi des émissions non énergétiques on couvrait bien tous les GES et puis il y avait une question sur les déchets donc les émissions liées au secteur des déchets on a accès dans notre travail de surveillance de la qualité de l'air à Air Paris aux émissions des grandes sources ponctuelles en Ile-de-France donc aussi bien de polyatmosphériques mais aussi de GES on peut les comptabiliser finement année par année voilà mais j'en oublie certainement plusieurs et on vous fera un retour écrit sur ces éléments méthodologiques je pense que ça sera important d'y revenir en effet ultérieurement merci à tous les deux pour ces présentations et puis nous allons donc passer à la deuxième séquence de présentation de l'outil énergif avec une démonstration et donc c'est Erwan Cordaud donc chargé d'études à l'Institut Paris Région qui va nous présenter cet outil de mise à disposition donc des données du rose merci Erwan ça y est je suis en ligne merci Christelle de me donner la parole donc je vous présente effectivement l'outil du rose pour la diffusion des données territoriales de référence qui sont consolidées par le rose et qui sont définies sont en ligne depuis décembre 2015 il y a eu en fait la version actuellement en ligne sur internet c'est la V4 mais c'est la cinquième version puisque la première en soit c'était l'année 2015 la V0 donc pour la mise à disposition des données brutes au niveau géographique le plus fin autorisé du moment donc on est au niveau communal pour l'instant la mise à disposition d'un bilan synthétique personnalisable à la commune à son intercommunalité mais et jusqu'au niveau régional où donc les indicateurs clés au niveau régional sont donc consolidés et disponibles il y a également donc l'accès tout public par ce portail qui s'appelle Énergif que l'on peut donc vous avez les liens qui sont communiqués ici mais on y a accès par le site dédié du Rose par le site de l'Institut Paris Région ou par le site de la REC donc l'articulation je ne sais pas si on voit ma souris non juste avant Dounia excuse-moi l'articulation effectivement c'est les données sont consolidées par les membres du Rose les trois organismes techniques préparent les données et puis derrière la conception d'énergie qui est assurée purement en interne par l'Institut Paris Région c'est une équipe effectivement plurielle qui va associer le département environnement le département des systèmes d'information pour justement la création des fichiers numériques et la création des fichiers informatiques et puis le département communication merci Dounia de passer à la suivante donc la version en ligne actuellement d'avril 2021 donc la V4 les nouvelles données disponibles à la commune et à toutes les échelles donc sont listées ici il s'agit des consommations 2018 d'énergie des émissions territoriales 2018 de gaz à effet de serre d'air parif de l'historique recalculée donc 2005 2010 2012 2015 à méthodologie et périmètre constant les productions 2018 et 2019 d'énergie locale renouvelable et de récupération et le bilan territorial de la dernière année consolidée sur les énergies et les GES c'est-à-dire 2018 donc à la commune son intercommunauté jusqu'à l'échelle de la région le rôle d'en avoir d'autres données disponibles comme l'approche transport responsabilité dont Charles vous a un petit peu parlé et défini ce que recouvrait cette approche différente pour parler des transports routiers à l'EPCI il y a également des données sur les réseaux de chaleur les potentiels de gel thermique et notamment les dernières données de tracé des réseaux de chaleur 2019 donc je vais comment essayer de faire une démonstration de l'outil pour ceux qui ne connaissent pas l'outil et je vais partager mon écran et vous me dites si vous voyez mon écran partagé non Erwann non pas encore la vidéo je fais une démonstration en ligne d'Energif vous n'avez pas l'écran partagé non non bien je retente je retente excusez-moi ça c'est le c'est vraiment le direct partagé ça y est ça y est est-ce que vous avez c'est bon voilà donc là on est rentré par le site de l'institut on est sur une première page qui va juste spécifier effectivement les auteurs à quoi sert l'outil proprement dit et surtout les nouveautés de la version nouvellement en ligne on peut y accéder par thématique ou globalement et puis vous avez la liste des membres du Rose qui sont également donc très visibles donc je vais lancer effectivement l'outil proprement dit si le signe ça marche donc l'outil énergif présente ici dans la rubrique carte l'ensemble de ce que vous allez trouver des données du Rose en tout tout là-haut vous avez ce qu'on appelle les fiches multicommunales c'est en fait le bilan communal son intercommunalité dans laquelle la commune se situe et jusqu'à le niveau département le niveau MGP le niveau région et le France vous avez ici la partie requêteur c'est une partie qui permet à l'utilisateur de faire des requêtes sur les consommations énergétiques les émissions de gaz à effet de serre d'air parif sur les productions locales d'énergie par filiale consolidée par la REC comme il se doit pour comme il le veut pour extraire et télécharger les données communales sur toute la région et le France s'il le souhaite vous avez bien sûr le nouvel indicateur de transport responsabilité et les données que donne à voir le rose les membres du rose sur l'énergie de récupération dite à leur fatale c'est-à-dire la chaleur perdue par certains process qui pourraient être récupérées et c'est issu d'une large étude de l'ADEME et qu'on donne à voir la donnée géographique qui a été tirée de cette grande étude de l'ADEME sur la chaleur fatale pardon et enfin les cas de référence où on trouve des données complémentaires et notamment c'est là qu'on va trouver les données sur les réseaux de chaleur et notamment les tracés des potentiels de consommation d'énergie autour pour analyser effectivement un peu plus largement la problématique d'énergie je vais vous communiquer rentrer dans l'outil par exemple consommation énergétique par secteur d'activité donc ça c'est une petite fenêtre qui présente notamment l'accès aux méthodologies qui sont également rassemblées dans cet outil d'aide on vous invite à effectivement regarder pour plus d'éléments complémentaires toutes les aides méthodologiques qui sont associées et les métadonnées parce qu'il y a effectivement pas mal de parfois du jargon lorsqu'on s'exprime derrière les différents critères par exemple qui peut être rappelé aussi par des infobulles qui précise un peu les périmètres aussi de ce qui est montré et donné à voir dans les données très vite vous voyez sur les consommations énergétiques par secteur d'activité la dernière année qui est en ligne de l'inventaire 2018 et tout la rétrospective le recalcule de l'historique jusqu'à 2005 donc la carte dès qu'on change un critère la carte se recompose elle s'interroge donc on interroge par exemple la commune pour avoir la valeur précisément vous avez quelques autres alors donc par secteur d'activité on l'a dit résidentiel il y a les autres secteurs agriculture industrie et transport routier et le tertiaire comme le disait par exemple tout à l'heure Charles pour le tertiaire on peut interroger que par exemple que je reviens à l'année 2018 parce que dans le temps on ne peut pas interroger la totalité des critères sur l'année 2018 si je coche les bureaux et je décoche par exemple les secteurs de l'agriculture de l'industrie et des transports routiers et donc voilà on a une image effectivement des consommations énergétiques voilà qui correspond au secteur des bureaux en Ile-de-France on peut effectivement jouer sur des nouvelles distributions des classes relatives et vous avez en dessous des outils complémentaires de lecture de cette information géographique voilà qui notamment dans le petit volet synthèse qui va montrer les spécificités des grandes zones géographiques notamment celle du schéma directeur du ZDRIF sur distinguant le cœur de métropole jusqu'au périmètre du reste de l'agglomération centrale ou jusqu'au bourg village et hameau du reste de l'agglomération avec du pourcentage de la distribution de ce chiffre de consommation d'énergie ce qui est très important à suivre c'est l'aspect données puisque c'est l'espace excusez-moi l'espace où on peut télécharger des données sachant que effectivement chaque par l'outil export vous pouvez aussi télécharger les données ou exporter la carte voilà si je fais un téléchargement de données ça m'ouvre un fichier Excel où on va restituer tous les critères que l'on a bien voulu choisir voilà par le type de combustible d'usage et données voilà et les chiffres de consommation brut pour toutes les communes d'Île-de-France voilà le principe des requêteurs et ce que l'on peut trouver dans Énergif sur cet aspect là donc il y a un zoom sur le secteur résidentiel donc il va interroger que pour l'aspect résidentiel soit maison soit appartement soit les deux la catégorie de résidence principale ou secondaire la nature du parc social ou privé ou les périodes de construction voilà donc par exemple si je regarde que les constructions d'après-guerre en termes de collectif voilà et donc vous avez effectivement la carte qui s'y compose sur les émissions de gaz à effet de serre vous avez effectivement ce que nous a décrit Charles l'approche territoriale scope 1 et 2 par sur les huit postes d'activité qui sont traités par Air Paris pour restituer l'inventaire voilà donc là vous connaissez le principe et donc il y a effectivement la possibilité de télécharger toutes les données sur donc chez et puis vous avez aussi la possibilité de lire en scope 1 les données de cet inventaire et voilà nous avons donc sur la même façon les productions d'énergie par filière vous voyez ici donc par les trois vecteurs électricité gaz et chaleur et donc on interroge effectivement l'historique annuel voilà 2018 par exemple je vais regarder le solaire photovoltaïque en 2018 tel qu'il évolue en 2019 voilà donc par exemple sur mot par exemple est intégré en 2019 voilà de nouvelles données et vous interrogez la commune et vous avez des critères importants nombre d'installation la production totale associée et les puissances je ne décris pas tous les éléments mais il y a la même chose sur la géothermie la chaleur les productions de chaufferie biomasse et sur le gaz les injections de biométal voilà j'en viens maintenant au transport responsabilité dont on vous a aussi parlé donc consolidé par une méthodologie qui est associée I2 France Mobilité Air Paris et l'Institut Paris Région et donc là on voit tant les consommations énergétiques que ou les émissions de gaz à effet de serre associées au transport routier par EPCI à destination de l'EPCI et donc on va s'intéresser en l'occurrence au motif de destination par exemple le retour à domicile par les passagers individuels plus par exemple plus collectif et on a effectivement en cliquant sur l'EPCI la valeur résultante il y a la même chose du point de vue des marchandises il faut s'intéresser qu'au mouvement des marchandises à réception de l'EPCI ou en expédition lorsque l'EPCI produit donc il faut recliquer cela voilà puis on a les valeurs correspondantes et on a une cartothèque qui va nous un peu comparer cette approche responsabilité à ce que nous donne l'approche cadastrale qu'on a citée tout à l'heure par exemple si je regarde l'approche responsabilité tout transport routier confondu et l'approche cadastrale donc on va avoir des nuances là ça ne se voit pas trop mais on peut avoir effectivement la comparaison aussi une lecture inversée de l'approche responsabilité par rapport aux habitants plus en poids là effectivement le gradient qu'on a l'habitude de voir en données breux qui est Paris très très fort et la petite couronne etc. s'inverse lié à la effectivement la typologie du territoire par rapport à l'utilisation des transports et notamment des transports routiers utilisant effectivement des combustibles fossiles voilà et donc j'en ai presque fini en vous présentant Shadow Fatal voilà c'est donc les énergies de récupération de process qui ne sont pas destinées à produire de l'énergie mais qui ont de la production d'énergie qu'on pourrait récupérer alors ça c'est par type de gisement que ce soit les data centers ou le reste de l'industrie dont les blanchisseries par exemple etc. que ce soit par les eaux usées alors il y a les collecteurs d'assainissement il y a les pieds d'immeubles il y a les stations d'épuration ou alors que donc on interroge effectivement les cas par exemple là ici c'est la demande correspondant aux stations d'épuration et là vous interrogez par exemple là ça doit être la station de Valenton et les données complémentaires sont associées dans le corps de la carte et j'avais oublié d'autres secteurs de gisement importants que sont et notamment le secteur des déchets avec les usines d'incinération voilà par exemple on interroge de la même façon les usines en question pour savoir effectivement ce que les données qui sont associées et j'en finis par les cartes de référence et notamment sur le tracé des réseaux de chaleur sinon Zoom voilà par exemple là c'est les nouveaux tracés complément de tracés mis à jour en 2019 voilà donc si je regarde les anciens tracés 2012 par exemple alors bien sûr pour les outils d'interrogation je ne vais pas évoquer mais là si je tape par exemple Cachan voilà donc on va arriver sur Cachan voilà on y était déjà excusez-moi et donc je regarde les tracés Cachan et son secteur et voilà les nouveaux tracés 2019 qui apportent tout un complément aussi comme quoi les infrastructures donc continuent à être plus nombreuses et donc c'est pour observer toute la question des raccordements possibles pour la diffusion de la chaleur pour de l'habitat collectif notamment j'en termine par je vais arrêter mon partage d'écran pour laisser la main à Pascale si elle peut envoyer effectivement par souci de je ne sais pas si mon partage d'écran est réussi je t'envoie la vidéo d'accord très bien donc il fallait on a préparé des tutos pour la prise en main de cet outil et voilà le premier tuto qui va vous être partagé via l'onglet carte lancer fiche multicommunale pour avoir le dernier bilan territorial énergie GES de référence du rose le texte vous précise l'année du dernier bilan consolidé par le rose ainsi qu'un avertissement pour la bonne compréhension des résultats proposés dans les tableaux notamment sans la gestion des données à caractère individuel non divulgable au niveau communal et intercommunal vous pouvez sélectionner votre texte territoire en utilisant la barre d'outils recherche ou en cliquant directement sur le fond de carte la commune sélectionnée apparaît en bleu et son intercommunalité en orange apparaît alors sur la partie droite le contenu de la fiche bilan mettant en avant les chiffres clés annuels de la commune et de son intercommunalité et son département ainsi que de la métropole du Grand Paris et de la région le diagramme en radar permet pour 5 grands indicateurs de situer la commune en bleu et son intercommunalité en orange par rapport aux données totales d'Ile-de-France les camemberts et les histogrammes concernent par défaut la commune sélectionnée vous pouvez sélectionner les autres échelons territoriaux plus de 90 indicateurs sont présentés à travers différents tableaux dont des ratios comme les consommations résidentielles par logement ou comme les évolutions des consommations et des émissions depuis 2005 pour respecter les données individuelles non divulgables des triangles orange ou rouge indiquent que le chiffre peut être absent ou incomplet la fiche bilan est exportable via l'onglet export exporter la carte du bandeau supérieur noir attention les camemberts et histogrammes correspondent à l'échelle territoriale que vous avez préalablement sélectionnée vous pouvez imprimer ou enregistrer la fiche à l'aide d'un clic droit Je vais de nouveau à l'écran Christelle j'en ai fini s'il y a des questions Merci Erwann alors effectivement on a quelques petites questions et précisions alors évidemment tu as répondu à certaines au fil de la présentation puisque notamment il y avait une question sur la possibilité de télécharger les données et alors peut-être tu peux préciser sous quel format donc ça c'était un premier point alors ensuite on a des questions un peu plus précises notamment par rapport au secteur d'activité donc avec un retour sur tout à l'heure la question de l'éclairage public donc qui est dans bureau cet aspect peut-il apparaître dans une infobulle pour plus de précision il y a quelques commentaires comme ça de demande peut-être d'apporter des précisions à l'outil avec des infobulles est-ce que tu veux très bien je réponds sur ces deux points alors les données communales téléchargeables c'est au format CSV donc qui se récupère très bien sous Excel donc là j'ai montré un exemple sous Excel et là c'est un peu classique de format de restitution pour les données communales sur les consommations d'énergie les émissions de gaz et de serre et pour ce qui est des secteurs d'activité j'ai pas eu le temps d'aller sur tous les infobulles mais on a essayé de faire l'effort de préciser de nombreuses infobulles il en manque peut-être et on sera attentif à en rajouter justement mais il y a des infobulles lorsqu'on parle d'électricité ou lorsqu'on parle de différents secteurs d'activité pour savoir les périmètres que ça recoupe et je vous invite à lire aussi le chiffre de méthodologie qui précise bien donc dans le répertoire des aides les différents périmètres derrière la construction des inventaires bien merci Erwann c'est vrai que sur les idées d'infobulles notamment il y avait une remarque sur l'approche transport-responsabilité la possibilité peut-être d'ajouter dans les infobulles à quoi correspondent les différents champs pour accéder plus facilement ou rapidement aux informations alors il y a une question sur la carte des réseaux de chaleur est-ce que c'est la même que celle de la Drieu ? Oui c'est la même que celle de la Drieuat voilà et donc c'est une question importante c'est un espace justement d'énergie qui est réservé à des données qui sont consolidées par les acteurs du rose et qui se trouve en référence sur leurs propres outils de diffusion et notamment la carte des réseaux de chaleur se trouve sur le site Carmen de la Drieuat et c'est la même voilà et donc il y a plus de choses ensuite à aller chercher sur ces outils mais le portail d'énergie est là dans cette rubrique pour donner à voir qu'il y a d'autres informations disponibles et on met des liens pour basculer sur ces autres portails d'informations géographiques supplémentaires Bien alors ensuite il y avait une autre question sur comment étaient collectées comment sont collectées les consommations et sont-elles fiables ? Alors c'était ça peut-être en lien avec l'approche responsabilité des transports Alors là je pourrais faire parler notamment les auteurs de responsabilité de la consolidation de la donnée puisque c'est tel quel Air Paris et Île-de-France Mobilité qui vont se servir de l'enquête Global Transport un certain nombre d'hypothèses et Charles a un petit peu exposé sous forme de schéma comment était construite cette approche à l'échelle de l'EPCI donc des consommations d'énergie et qui est bouclée avec les chiffres de consommation d'énergie qui est capitalisé chaque année dans l'inventaire des consommations d'énergie des transports routiers d'Air Paris Oui je pense que c'est important de redire que l'outil énergif est une mise c'est une mise à disposition des données qui sont produites dans nos inventaires et qui ont été présentées précédemment peut-être que Charles tu voulais apporter des précisions parce que je vois que tu as Oui j'ai l'impression que la question portait au-delà de l'approche responsabilité c'est sur la fiabilité de ces données de consommation donc sans revenir dans le détail effectivement on a une modélisation initiale qui est après corrigée avec les données locales de l'énergie fournies par les énergies de six chiens cette donnée aussi souvent appelée donnée réelle n'est pas complètement réelle c'est-à-dire qu'il y a des énergéticiens qui font remonter les consommations annuelles de leurs clients mais les compteurs communiquants ne sont pas encore répandus partout et donc il y a aussi un travail de modélisation qui est fait par les énergéticiens pour annualiser ces consommations donc il y a on enrichit la donnée d'année en année on n'est pas encore sur une donnée parfaite annuelle sectorisée dans le monde parfaitement mais qui est présentée ça s'améliore avec la prise en compte des codes naf qui a permis de séparer le petit personnel et le développement des compteurs communiquants qui permettront d'avoir une donnée annuelle beaucoup plus précise c'était d'ailleurs tu fais le lien avec une question qui est ressortie plusieurs fois sur la fréquence en fait de sortie des nouveaux inventaires et avec cette question de pouvoir passer à une fréquence annuelle est-ce que c'est envisageable pour les différents inventaires consommation GES et production c'est ce qui est prévu j'ai répondu dans le chat on est maintenant sur une mise à jour annuelle pour l'année N-2 donc là actuellement nous sommes en train de travailler à l'actualisation 2019 disponible en fin d'année 2021 bien parfait j'ai l'impression qu'on a en tout cas pris en compte les questions on va dire les plus importantes mais évidemment on s'attachera à répondre par écrit comme on l'a dit tout à l'heure à toutes les questions merci Erwan pour cette démonstration présentation de l'outil donc n'hésitez pas à aller naviguer et à prendre en main cet outil il faut aussi parfois tester et voilà et nous allons passer donc à notre retour d'expérience l'idée c'est aussi de faire parler un représentant d'un territoire sur l'utilisation des données du rose et donc Sébastien Mellet qui est directeur de l'agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin en Yvelines va nous faire part justement de la manière dont il utilise les données dans le cadre des missions de l'ALEC bonjour Sébastien bonjour à tous merci pour me laisser la parole merci pour l'organisation du webinaire je vais partager mon écran vous devez je pense voir maintenant je vais vous présenter très rapidement l'ALEC puisque je pense que la plupart d'entre vous connaissent ce qu'est une ALEC sinon pour faire court une ALEC c'est une agence locale de l'énergie c'est un acronyme c'est des structures qui sont créées par les collectivités locales ou territoriales et pour les accompagner une ALEC elle va porter des missions d'intérêt général voire des services publics quand il s'agit par exemple de la mission de conseil fer au service des collectivités locales de son territoire vous avez le nôtre qui est affiché ici c'est la moitié sud des Yvelines des acteurs du territoire des habitants bien évidemment principalement notre public principal c'est les habitants et les collectivités on est fédéré on est fédéré aujourd'hui au sein de FLAM la fédération des agences locales en France 40 ALEC couvre à peu près 23 millions d'habitants l'île de France est bien pourvue en ALEC donc je vais passer assez rapidement là-dessus si vous avez des questions pardon vous pouvez solliciter une ALEC via le site de la REC ou la fédération FLAM vous aurez plein d'informations au sein de la REC de 51 Yvelines on accompagne notamment les démarches climat des collectivités entre autres on a accompagné 51 Yvelines et co-créé on va dire le plan climat de 51 Yvelines avec l'agglomération qui a été voté définitivement très récemment notamment sur la partie diagnostique et évidemment on était très heureux de s'appuyer sur le rose aujourd'hui on accompagne même un autre territoire et je vais donc vous faire un petit retour un petit peu de quel usage on a pu en faire et puis concrètement sur quel point on a fait attention on a été vigilants et comment on a utilisé comment on utilise à l'ALEC le rose on va l'utiliser d'ailleurs pas que pour les collectivités on a on a travaillé aussi il y a quelques années sur l'identification des ménages en précarité et là les données de consommation elles sont assez intéressantes on va les coupler avec des données de l'INSEE des données sociales on a des données sur les réseaux de chaleur aussi qui peuvent être intéressantes ça ouvre des perspectives en termes d'accès à une énergie à un mix énergétique ou une énergie parfois moins chère voilà j'ai une petite diapo que j'ai essayé de faire résumer on va dire l'usage du rose alors déjà un petit mot sur l'outil en lui-même alors la plateforme c'est bien la plateforme énergie parce que tout ce qui est écrit en vert sur cette diapositive c'est surtout pour elle c'est un outil très ludique et déjà vous avez pu le voir dans la démonstration d'AirOne allez-y faites attention sur le chronomètre le chronomètre pardon parce qu'on s'y perd quand même il reste un très bel outil pour visualiser pour comparer aussi ce qu'il y a d'un territoire à l'autre c'est un très bon un très bon outil de jeu et puis qui permet de faire prendre conscience en fait de ce qu'il y a derrière les cartes c'est vraiment pratique pour ça un observatoire qui pour ça a une très bonne un très bon rendu on trouve il y a un aspect vraiment pédagogique derrière ça néanmoins il ne faut pas foncer dans le tête baissée comme vous avez pu l'entendre pendant tout le webinaire c'est des données des données qui sont à partir de mesures à partir de statistiques qui sont parfois anonymisées donc il faut toujours garder à l'esprit être assez vigilant pardon s'interroger sur la qualité de ces données quand on ne comprend pas aussi une donnée c'est d'aller plus loin pour voir ce qu'il y a derrière on a parfois des surprises vous regarderez sur vos territoires mais de deux communes qui ont l'air similaires on peut avoir des consommations des données qui sont vraiment différentes donc il faut toujours s'interroger sur la donnée c'est un outil qui permet de se projeter aussi donc ça il faut remettre dans le contexte et puis l'utiliser dans ça et puis il faut surtout et ça c'est globalement pour toutes les données évidemment mais c'est un peu dépensif que je vous dis là mais c'est important parce qu'on peut vite déraper on va dire dans l'usage c'est vraiment prendre l'outil pour ce qu'il est c'est à dire un outil d'information c'est des diagnostics c'est des données c'est nécessaire pour les plans climat c'est utile mais au-delà de ça ça doit être une base de travail pour aller plus loin on ne va pas il ne faut surtout pas garder une approche concentrée sur la donnée il y a des choses évidemment à faire en complément ça doit être un point de départ ça doit être une photographie du paysage dans le cadre d'une mise en place d'une démarche climat notamment PCET pour avoir un bon état des lieux et savoir où on va mettre les pieds permettre de construire des scénarios aussi se baser sur les données du rose pour construire des scénarios donc c'est en ça que je dis il faut éviter les raccourcis garder toujours un oeil critique sur la donnée c'est un outil qui est très riche aussi on a le suivi sur plusieurs années on a différentes énergies on a par poste les GES les scope 1 scope 2 attention à pas à pas non plus vidé la base de données pour juste présenter des données c'est quelque chose de déjà très chronophage et comme pour tout comme pour toute base de données et celle-là particulièrement parce qu'elle est très riche c'est savoir mettre ses limites aussi de quelles données on a réellement besoin et à partir de quel moment les données supplémentaires vont pas forcément amener grand chose au diagnostic et puis toujours garder en tête aussi qu'il faut que ce soit utile présenter de la donnée pour présenter de la donnée par pour un diagnostic de plan climat dans le cadre des obligations ça n'a aucun intérêt donc c'est un outil de départ de lancement d'une démarche de notre point de vue donc ça c'est un point important après on peut s'amuser ce qu'on a fait sur Saint-Quentin-en-Yveline notamment pour certaines énergies je pense aux bois énergie alors on a déjà traité ce sujet là cet après-midi vous avez eu quelques informations déjà c'est valable aussi pour les pompes à chaleur se méfier quelque part aussi de ces données il y a des Charles l'a bien dit des données reconstituées comment elles ont été reconstituées est-ce que est-ce qu'on donne blanc-seing à ce scénario alors il y a des acteurs derrière régionaux de qualité qui ont évidemment travaillé à ça on peut mais ça peut être aussi l'occasion de s'interroger sur l'inconnu qu'il y a sur la valeur de ces données et puis et c'est des vraies pistes de travail qu'on a utilisées notamment sur Saint-Quentin-en-Yveline ça donne des billes en plus tout simplement aux décideurs avec des fourchettes d'incertitudes qui permettent aussi de travailler sur ces incertitudes là voilà c'est c'est une information ça je le redis encore ça doit déboucher sur quelque chose et notamment sur un volet de terrain alors c'est peut-être une spécificité des ALEC de bien aimer cette partie là parce que c'est la principale activité qu'on a au sein des ALEC mais il faut confronter aussi ces données au terrain au territoire et au réel et voir on peut avoir des données qui parlent en termes d'énergie mais avoir sur ce territoire une population qui derrière ne va pas forcément adhérer ou des acteurs des élus des entreprises d'ailleurs qui ont d'autres projets et donc c'est à partir de ces diagnostics là qu'il faut aussi ne pas oublier le terrain l'inclure et démarrer ça sur une démarche construite et concertée mais il faut une base pour ce genre de démarche et toutes les données du rose vont jouer ce rôle là vont être cette base très utile pour partager donc pour résumer c'est quand même un très très bel outil qu'on utilise assez régulièrement pour les collectivités c'est royal il n'y a pas ça dans toutes les régions aussi il faut en train de se mettre en place mais en Ile-de-France c'est vraiment un bel outil mais le garder avec un regard critique et savoir ce qu'on va faire je dirais même à l'avance de ces données là voilà j'ai peut-être été en temps trop long c'est parfait peut-être que j'avais quelques petites questions pour prolonger certaines peut-être idées que tu as pu mettre en avant notamment ce qui serait intéressant c'est d'avoir un retour justement sur la compréhension quel niveau de compréhension d'appropriation des données énergie GES par les élus et différents acteurs d'ailleurs du territoire tu as cité également le lien avec la population ce qui peut être aussi un autre travail d'ailleurs d'accompagnement par rapport aux données donc qu'est-ce que tu peux en dire justement cette culture commune de la donnée alors c'est quand même assez récent on a pu le tester assez bien sur 50 ans en e-line en faisant plusieurs ateliers d'échanges avec différents acteurs et puis on le fait encore on le pratique encore c'est très variable en fait c'est très variable alors les élus les élus on a souvent des surprises et des bonnes et des mauvaises il y a une culture de la donnée qui est encore très différente au sein des équipes municipales on a des élus qui maîtrisent très bien ça qui maîtrisent très bien les notions d'incertitude autour d'une donnée de collecte etc et je l'ai encore vécu il y a quelques temps du déni complet face aux mesures aux données pardon qui sont présentées c'est des données qui sont présentées mais non c'est pas ça voilà donc vous avez un grand écart là-dessus il y a quand même besoin d'expliquer parce qu'en fait à partir d'une donnée naturellement un élu il va se saisir de cette donnée pour lancer son cheminement intellectuel sur la solution c'est son rôle au sein de la collectivité et là on rentre dans le champ de la pédagogie de l'explication des fois des idées préconçues c'est le moment où les préconçues ressortent sur les éoliennes je vous donne les sujets peut-être les plus faciles là-dessus on a des chiffres ou des potentiels par exemple qui peuvent aussi inciter à foncer tête baissée vers une énergie en particulier donc ça nécessite vraiment de comparer là typiquement le rose il va fournir des données il y a peut-être un travail de comparaison un peu plus poussée à faire et vraiment d'expliquer ce qu'il y a derrière les technologies qui fournissent et qui consomment et qui sont derrière ces données-là c'est une question de sensibilité aussi évidemment ce qui est pour le grand public on l'a fait aussi cet exercice en plus petits groupes là on a moins on a un public qui est quand même moins sachant en règle générale donc en expliquant qu'il n'y a déjà pas forcément toutes les notions les notions de corriger du climat de perte en ligne pour l'électricité etc. et en tant qu'ADEC en tout cas avec notre position d'expert en expliquant il y avait déjà beaucoup moins de remise en cause ou de questionnements c'est assez bien accepté c'est une question de pédagogie et c'est un public qui est assez facile en fait qui comprend assez facilement l'intérêt de ces données sans forcément d'ailleurs en avoir une grande culture on a un peu de tout Ce qui est intéressant c'est qu'il faut accompagner faire de la pédagogie à partir évidemment des données peut-être si on prolonge par rapport justement aux missions de l'ALEC quels besoins peut-être spécifiques vous pourriez avoir par rapport en complément de la mise à disposition de ces données notamment en termes d'analyse spécifique parce qu'on voit qu'effectivement l'approche qualitative est aussi importante dans ce que tout à l'heure qui était dit il y a une dimension quantitative mais voilà l'approche qualitative est aussi déterminante donc quel besoin le territoire pourrait avoir et qui d'ailleurs pourrait peut-être être travaillé ensuite par le rose justement dans cette logique d'amélioration des productions alors il y a déjà des choses en place heureusement c'est bien enfin c'est aussi pour ça que cet outil est quand même agréable et bien fait c'est qu'il y a déjà pas mal d'informations il y a les petits pop-up de rappel etc on est avertis en arrivant sur la plateforme j'ai vu des questions qui demandaient encore plus d'informations dans des infobules etc donc je pense c'est quand même un besoin qui a encore été exprimé aujourd'hui après peut-être à développer alors pas forcément au niveau du rose tout seul on est un certain nombre de partenaires disponibles et dont c'est la mission les ALEC au hasard évidemment mais voilà à partir de ces données vraiment faire du travail de pédagogie explicité pour répondre aussi aux questions au niveau local c'est presque du travail de fourmis petit à petit parce qu'on va avoir autant de questions autant d'approches que presque de personnes donc c'est vraiment du travail de petits groupes de terrain de proximité à faire et puis il y a quand même deux utilisateurs différents je pense il y a des utilisateurs qui vont le faire dans le cadre professionnel ou d'un mandat si c'est des élus et puis on peut avoir des curieux aussi qui n'ont pas forcément besoin de la donnée mais qui sont intéressés par la thématique d'avoir des particuliers des associations qui vont pouvoir parce que c'est un outil quand même je leur dis encore assez ludique donc on et là c'est pas le même travail d'information je pense que pour ce public là il est suffisant déjà sur la plateforme pas de ce soit trop lourd non plus et peut-être il est intéressant de le pousser pour les usages professionnels avec peut-être des rajouter encore des vidéos comme celles qu'on vient de voir alors pas forcément sur l'utilisation mais sur les grandes manières d'analyser aussi ces données les points de vigilance à avoir il y a les MOOC c'est pas mal à la mode en ce moment ça me semble aussi par exemple une solution bien adaptée pour l'usage et l'interprétation et puis un travail qui a déjà été fait peut-être mettre de temps en temps en visibilité un renvoi vers les structures franciliennes qui ont la compétence encore une fois les ALEC mais c'est pas les seuls sur le territoire la présentation de ce soit l'a bien montré en fait la complexité et puis les choix en termes de modèles de calcul des limites de l'interprétation qu'il y a derrière et ça c'est important pour des usages professionnels qu'on peut avoir dans le cadre d'un PCET par exemple ou d'un bilan c'est important d'avoir en tout cas accès alors pas aux méthodes de calcul évidemment mais à une ligne directrice à des choix qui ont été faits et en tout cas savoir qu'en tout cas c'est des choix qui sont faits derrière et un petit peu cette approche là donc c'est je pense là-dessus qu'il est intéressant maintenant de compléter le rose que ce soit un outil formidable par plus c'est vrai que dans la réponse il y avait une orientation par rapport à NRGIF et je parlais d'éléments complémentaires peut-être à l'outil NRGIF via des supports divers et variés notamment d'autres livrables dans cette optique de pédagogie ou d'analyses complémentaires aux données qui peuvent être utiles y compris dans ces approches territoriales et en complément peut-être effectivement les tutos on a eu un exemple de tuto il y en aura d'autres effectivement qui vont être quelques autres qui vont être proposés pour une meilleure appropriation de l'outil NRGIF bien merci beaucoup alors j'ai l'impression qu'il n'y avait pas particulièrement de questions des participants concernant on va dire ce retour d'expérience et de l'ALEC de Saint-Quentin en tout cas merci beaucoup Sébastien pour ce retour ce témoignage très positif ça fait plaisir et puis on garde en tête aussi peut-être l'aspect volontaire pour peut-être d'autres travaux approfondissements et certainement aussi en lien avec tu en as parlé le réseau des ALEC alors on a un petit peu d'avance mais c'est pas grave on est arrivé là à la fin du webinaire et peut-être que Clotilde Caron est déjà parmi nous donc sachez évidemment qu'on va vous recevrez toutes les présentations et le compte rendu de ce webinaire par mail et voilà Clotilde nous a rejoint bonjour et donc Clotilde Caron chef du service transition énergétique qualité de l'air bruit climat à la région Île-de-France et donc qui va clôturer ce webinaire Merci Christelle bonjour à toutes et tous oui oui je suis là j'ai suivi avec attention tout ce webinaire avec les excellents et excellentes intervenons cet après-midi la thématique de la donnée est complexe et je crois que ce webinaire a permis de bien la démystifier alors chargez-moi maintenant de résumer et de conclure le webinaire donc la donnée a été vraiment au cœur de nos échanges on l'a vu elle est d'importance vraiment à tous les niveaux de la planification et à tous les niveaux aussi de mise en place de politique publique alors si on peut repartir avec quelques chiffres en tête moi j'ai noté les 205 TWh qui représentent de la consommation 2018 en Ile-de-France j'ai noté les graves très intéressants qui nous situent par rapport aux objectifs du SRCAE que ce soit sur la consommation tout secteur que ce soit sur la consommation des bâtiments on constate une diminution mais aussi un petit effet plateau quand même qui nous font penser qu'on ne sera pas complètement dans les clous des objectifs du SRCAE alors justement j'en profite la question a été posée tout à l'heure on a lancé avec l'ADEME et la DRIEAT l'évaluation du SRCAE donc là on est en train de faire le travail de préfiguration qui va nous conduire à organiser un certain nombre de groupes de travail où les acteurs du territoire seront conviés donc ce sont des données des bilans des conclusions sur lesquelles on va pouvoir revenir dans les semaines et mois à venir si je continue de balayer mes notes j'ai noté que sur les gaz à effet de serre sur l'inventaire 2018 on était à plus de 41 100 kilotonnes équivalent de CO2 on a une diminution entre 2005 et 2018 mais peut-être à tempérer avec la rigueur climatique sur les productions locales d'énergie on atteint 15 TWh pour les énergies renouvelables une grosse partie grâce à la chaleur renouvelable c'est bien normal par rapport à notre sous-sol en Ile-de-France et on salue l'arrivée du gaz renouvelable qui est encore un petit poussé dans les inventaires mais qui a une très forte progression ensuite on a pu découvrir Energif je pense que c'était important d'avoir cette démonstration l'outil est effectivement très complet mais peut faire un petit peu peur à la première connexion donc là d'avoir rebalayé les différentes possibilités de l'outil je suis sûre que ça va toutes et tous nous aider à l'utiliser le réutiliser le re-re-re-réutiliser dans les semaines à venir donc à disposition les consommations 2018 les gaz à effet de serre les historiques les productions locales le bilan territorial tout ça à la maille de la commune et puis ensuite à la maille de l'EPCI des consos des émissions de gaz à effet de serre les transports le tracé des réseaux de chaleur et effectivement les tutos qui vont pouvoir nous aider à nous rappeler quelles fonctionnalités on peut mettre en place pour trouver les différentes données ensuite merci Sébastien de nous avoir présenté comment toi au sein de l'ALEC tu voir comment on pouvait encore encore faire évoluer tous nos travaux au sein du ROSE pour pour que ce soit encore plus simple pour les acteurs du territoire on a vu que les données ça foisonne ça foisonne de partout et c'est bien l'objectif du ROSE de mettre à disposition des données synthétisées des données déjà travaillées pédagogiques pour que vous puissiez gagner du temps en compréhension et les exploiter très facilement donc n'hésitez pas à contacter les ALEC l'AREC Air Paris pour toutes les données qui concernent vos territoires ou pour toutes les explications que vous souhaitez obtenir cette année ou en tous les cas pour pour ce second semestre les objectifs du ROSE ça va ça va continuer d'aller dans le sens de la lisibilité de donner un maximum d'outils de ressources au territoire donc on va continuer avec les les publications les webinaires d'ailleurs ce webinaire pourra être revu n'hésitez pas à transmettre l'information autour de vous on a vu que les données c'était utile pour monitorer tout ce qui est politique publique du coup je profite d'avoir la parole pour faire un petit focus aussi sur les politiques publiques de la région et surtout sur nos appels à projets puisqu'on a beaucoup d'appels à projets qui fonctionnent en ce moment on a jusqu'au 1er septembre par exemple sur les appels à projets énergie renouvelable électrique sur l'appel à projets citoyens sur l'appel à projets rénovation des bâtiments publics sur l'appel à projets éclairage public ou sur la qualité de l'air dans les crèches et les écoles n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des projets sur ces thématiques ensuite on a l'appel à projets chaleur renouvelable en collaboration avec l'ADEME donc on est dans la phase de pré-candidature jusqu'au 24 juin il me semble et ensuite la phase de candidature qui sera jusqu'au 4 novembre donc on parlait tout à l'heure de l'importance de la chaleur renouvelable en Ile-de-France l'ADEME et la région vous accompagnent sur vos projets et ensuite la région a deux dispositifs que je porte également à votre connaissance le dispositif véhicules propres qui accompagne les TPE les PME dans l'achat de véhicules propres ce dispositif s'est étendu aussi aux particuliers pour le rétrofit des véhicules qui est une filière émergente et on a également toujours en collaboration avec l'ADEME le fonds Airbois qui accompagne le changement des foyers bois anciens et peu performants j'en arrête là pour notre page de publicité n'hésitez pas à nous contacter pour toute question je suis allée un petit peu vite mais ce n'est pas complètement l'objet aujourd'hui de vous faire la présentation de nos dispositifs je voulais juste vous signaler que les dates limites approchées ou allaient vite arriver après les vacances d'été merci d'avoir assisté à ce webinaire merci à la REC aux roses de l'avoir organisé je vous laisse retourner de ce pas sur Energif pour visualiser les données de vos collectivités un petit au revoir Christelle un petit au revoir Christelle au revoir à très bientôt et merci d'avoir participé à ce webinaire merci Clotilde merci au revoir à ce moment-là